... Troisième temps de notre semaine sur l'histoire de l'adolescence, donc dans la fabrique de l'histoire, après avoir lundi écouté les analyses du psychiatre et psychanalyste Jean-Philippe Jamais sur les mutations de l'adolescence depuis une quarantaine d'années, puis hier écouté le documentaire, à réécouter d'ailleurs sur franceculture.com, de Séverine Nyattar et Séverine Kassar, consacré au film La Boum au début des années 80. Et avant demain de nous demander comment est née cette notion d'adolescence, et bien nous allons ce matin, dans cette émission d'archives du mercredi, avec Séverine Nyattar, nous arrêter sur l'adolescence en milieu rural au 19e et 20e siècle, avec un historien, Jean-Claude Farsi, il est historien du monde rural et de la justice, il est membre du site qu'il faut toujours conseiller à nos auditeurs, qui s'appelle Criminocorpus, et il est auteur d'un livre qui n'est plus disponible malheureusement sur la jeunesse rurale dans la France du 19e siècle. Et Nicolas Rénailly sera avec nous également, il est sociologue à l'INRA, il est auteur des gars du coin, enquête sur la jeunesse rurale publiée à La Découverte. Avec eux, nous allons nous demander ce qui a changé peut-être pour les adolescents entre les 19e et 20e siècle. Bonjour d'abord Jean-Claude Farsi, peut-être tout de suite expliquer que l'adolescence, en tous les cas pour les historiens et les historiennes de l'adolescence, comme Agnès Thiercé, et bien c'est une notion qui naît justement dans ce 19e siècle dont vous êtes un grand spécialiste, Jean-Claude Farsi. Bonjour, je crois que la notion d'adolescence, d'ailleurs comme le signale Agnès Thiercé, ne touche que très peu le monde rural. Bon, elle naît, c'est vrai, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1870-1880, en liaison avec le placement des enfants de la bourgeoisie essentiellement, dans les internats, collèges et lycées, mais au niveau de la jeunesse rurale, ce genre de placement est relativement rare, sauf dans les milieux de grandes cultures du bassin parisien, ceux qu'on appelle les capitaines d'agriculture, dont un historien a montré que leurs enfants, par exemple, poursuivaient leurs études dans les lycées parisiens, et même apprenaient des langues étrangères et faisaient des séjours à l'étranger. Mais ça, c'est tout à fait minoritaire, l'essentiel des jeunes passent leur jeunesse et pas leur adolescence au travail, dans les exploitations. Vous avez tout de suite fait le lien, Jean-Claude Farsy, dès qu'on parle d'adolescence avec l'école, les transformations de l'école, les transformations de l'éducation. Ça vous paraît important, justement, d'insister sur ce rôle particulier de l'école, et peut-être on y viendra avec le spécialiste du 20e siècle et du 21e siècle, qui est Nicolas Rénailly, un tout petit peu plus tard. Donc, l'école, justement, dans cette différenciation entre monde rural et monde urbain du 19e siècle, et donc dans la place que tient, justement, le fait d'aller ou pas à l'école pour pouvoir constituer cette classe d'âge qu'est l'adolescence, Jean-Claude Farsy ? Oui, c'est fondamental, parce qu'une classe d'âge ne peut naître qu'à condition qu'il y ait un minimum de solidarité entre les jeunes, entre les membres de la même classe d'âge, et pour qu'il y ait des solidarités qui naissent, il faut qu'il y ait une vie en commun relativement importante, et cette vie en commun ne peut se développer pour la période dite d'adolescence, donc à partir de 12-13 ans, ça ne peut se développer que dans un établissement scolaire. Un lieu tiers, pas celui de la famille. Un lieu tiers du domicile des parents. C'est ce que vous dites, en fait, c'est cette problématique de l'autonomie et de la liberté de l'enfant, de l'adolescent, qui peut se faire par l'intermédiaire de, justement, l'école, donc un espace différent, mais qui ne se fait pas tant que ça, finalement, au XIXe siècle, dans le monde rural, puisque l'école n'est pas accessible à beaucoup. L'école n'est pas accessible à tout le monde, même l'école primaire. Et le collège, donc à partir de l'adolescence, c'est très rare. À la fin du XIXe, on a l'école primaire supérieure, mais c'est un ou deux ans après l'école primaire, c'est relativement peu. Il n'y a pas d'école professionnelle pour l'agriculture. Elles naîtront plus tard. Elles naîtront plus tard. Oui, il y a des tentatives, mais qui naissent à la Seconde République. Les fermes-écoles, les écoles, comment vous dites ? Ce sont des écoles particulières, où théoriquement, on apprend à travailler la terre. Écoles pratiques d'agriculture. Mais qui sont peu fréquentées par les ruraux-hônes. Alors, il y a une propagande très importante lorsqu'elles naissent, mais on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, ça périclite rapidement. Nicolas Rénailly, je rappelle, vous êtes sociologue et auteur d'un livre, donc il y a cinq ans, mais qui est encore disponible puisqu'il est publié en poche à la Découverte, qui s'intitule « Enquête sur une jeunesse rurale, les gars du coin » et qui traite de la région de Bourgogne. Et pas simplement des ruraux, au contraire, de Bourgogne, mais des gens qui vivent dans l'espace rural, mais qui sont des ouvriers ou des fils d'ouvriers. Nicolas Rénailly, sur ce que vient de dire Jean-Claude Farsi. Oui, je pense que, bonjour tout d'abord, par rapport à la question scolaire, évidemment, c'est un contexte très, très différent que j'ai rencontré dans mes enquêtes au cours des années 90, dans le sens où il y a la première explosion scolaire, ce qu'on a appelé la première explosion scolaire dans les années 60, qui va faire sortir du monde rural une petite élite, à travers l'instituteur qui va emmener son ou ses premiers de classe, passer le concours d'entrer en sixième. Et puis, dans les années 80, il y a la seconde explosion scolaire, et là, effectivement, l'état social est achevé, c'est-à-dire qu'il y a des collèges partout en France. Dans tous les bourgs, il y a des collèges, et du coup, effectivement, la massification scolaire va toucher tout le monde. Et de fait, il y a une adolescence qui est plus à même à émerger à ce moment-là, de manière massive pour tous les enfants. En même temps, vous expliquez bien, Nicolas Rénailly, que justement, le collège, généralement, n'est pas dans le village, il est dans le bourg, le chef-lieu, donc il est situé généralement à 10 km environ du village en question, et que là, justement, cette jeunesse qui, dans le village, est ensemble, enfin, confinée, presque, vous expliquez bien ça, tout d'un coup, elle va se retrouver confrontée à d'autres adolescents. Et parfois, alors ça peut être enrichissant, mais c'est aussi source de perturbation, en fait, pour certains. Je pense que le problème n'est pas tant celui du confinement villageois que celui de la différenciation sociale, c'est-à-dire que j'ai enquêté un village ouvrier où il y avait plus de la moitié de la population active qui était ouvrière puis au chômage, et donc du coup... Dans la même usine, hein ? Dans la même usine, voilà. Et donc du coup, quand on rencontre d'autres jeunesses dans le collège, effectivement, à ce moment-là, que le collège soit à 2 km ou à 15 km, ça ne change pas grand-chose à ce moment-là, effectivement, il y a un phénomène d'entre-soi qui va se créer pour se réaffirmer soi contre les autres que l'on découvre ou que l'on découvre plus massivement. La différence peut-être, Jean-Claude Farsi, avec le 19e siècle, dans ce que vient de décrire Nicolas Rénaï, c'est que dans le 19e siècle, il y a l'idée d'une solidarité villageoise dont les jeunes sont membres, et même ils sont des acteurs privilégiés, d'une certaine façon, par des sortes de petits groupes qui sont censés défendre une sorte d'identité du village contre les villages alentours et donc qui provoquent bagarres avec les voisins en particulier. Oui, au 19e siècle, pendant une large partie du siècle, il y a persistance de ce qu'on appelle les communautés rurales villageoises dans le cadre du village. Il y a une forte solidarité et cette solidarité, elle se manifeste contre les villages voisins, le cas échéant, et elle a pour ciment le rôle des jeunes auxquels la communauté confie l'organisation festive, l'organisation des fêtes calendaires, saisonnières, puis de plus en plus et surtout et uniquement la fête patronale. On confie aussi aux jeunes une sorte de, comment dire, de police sexuelle. Ils sont responsables d'un droit moral à caractère sexuel, c'est-à-dire qu'ils sanctionnent par des charivaries, promenades de l'âne, assoides, etc. Tous les comportements qui vont à l'encontre des règles dominantes de la société rurale, donc pas de mariage désaccordé, pas de veuf qui se remarie avec une jeune fille, ce qui est prendre une part dévolue normalement à la jeunesse. Et également, ces jeunes, bon, affirment la solidarité, parfois même l'existence du village à l'encontre des villages voisins avec souvent des bagarres. Des rixes avec les... Des rixes et François Plou dans le Quercy en a donné un parfait exemple où il y a de véritables batailles rangées entre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de combattants entre villages voisins. Est-ce qu'il reste quelque chose de cette tradition très lointaine des rixes inter-villageoises dans ces villages ouvriers, ce village ouvrier que vous avez étudié en Bourgogne, Nicolas Ranaille ? Il peut y avoir des formes de solidarité villageoise et surtout des formes de très fortes de sentiments d'appartenance à un village contre le reste du monde dans une certaine mesure. Moi, il ne faut pas avoir une image un peu du village d'Astérix et des Gaulois. C'est quand même pas... On est quand même dans une société où on ne peut pas opposer la communauté à la société. Il y a des maillages très forts entre groupes professionnels surtout dans cette fin du XXe où le monde agricole est très structuré, l'industrie aussi, etc. C'est une vraie différence avec la période du XIXe siècle qu'on vient d'évoquer avec Jean-Claude Farsi. Premier archive puisque nous sommes dans l'émission du mercredi de la Fabrique de l'Histoire où nous privilégions les archives. Premier archive que j'ai choisi à partir du fonds d'archives de l'INA. C'est une archive de 1950, une tribune de Paris, donc un débat animé par Émile Dana qu'on entend souvent à la Fabrique. Et en fait, la question, c'est de savoir s'il est nécessaire de mettre en place une filière spécifique au monde rural, au collège, en fait. Est-ce qu'après 14 ans, avant 14 ans ? Donc, c'est un peu sur la question de l'âge aussi qui est en débat lors de ces discussions. On est après la Seconde Guerre mondiale. On est après la Seconde Guerre mondiale en 1950, après, donc, au lendemain du plan Langevin-Vallon, c'est important. Et donc, nos trois protagonistes sont Camille Bay, qui est un maire rural, professeur agrégé à l'Institut de droit appliqué à l'époque, Marcel Champex, qui lui est sénateur de Corrèze, mais ancien instituteur en milieu rural, et puis Jean-Auguste Sénès, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement et ancien secrétaire général du SNI. Messieurs, moi, je tiens d'abord à rendre un hommage mérité à l'enseignement du premier degré que j'ai bien connu comme inspecteur d'académie et dont j'ai pu apprécier le développement des maîtres. Mais, ceci dit, je crois que l'institution ne répond pas exactement aux besoins que manifeste l'agriculture vis-à-vis de l'école. Et ceci pour deux raisons essentielles. La première, c'est que quand l'enfant rentre à l'école, il se produit une rupture brutale entre le milieu d'Ouisseur et l'école qu'il commence à fréquenter. La seconde, c'est que l'école actuelle ne donne pas de formation professionnelle qui est cependant indispensable à l'agriculteur. J'ajouterais que l'école actuelle ne lui dispense pas non plus la culture générale qui est nécessaire à tout homme moderne, ce qui probablement détermine chez l'agriculteur le complexe d'infériorité que nous constatons si souvent. Est-ce que cette thèse vous paraît valable, Marcel Chantex ? Je considère que la mission d'enseignement, qu'il s'agisse d'enseignement agricole, qu'il s'agisse d'enseignement artistique, est vraiment une mission, une vocation d'enseignement et que ça n'est pas le milieu familial qui peut dispenser les connaissances nécessaires même aux jeunes paysans. Jean-Auguste Seneze. Je voudrais tout d'abord répondre à quelques remarques qui viennent d'être faites. Préciser qu'avant l'âge de 14 ans et j'en ai fait l'expérience dans des cours d'enseignement agricole post-secolaire, toute indication théorique dépasse généralement l'enfant. Tout enseignement pratique lui prend trop de temps et cet enseignement pratique il ne peut guère le recueillir que dans sa famille, que dans la ferme dans laquelle il est élevé. Ensuite, après 14 ans, je reconnais que l'éducation nationale n'a pas fait pour la formation des ruraux ce qu'elle aurait dû faire. Il y a longtemps que le syndicat national des instituteurs et la ligue de l'enseignement demandent qu'un enseignement agricole post-secolaire, un enseignement ménager post-secolaire soit organisé en accord avec les services de l'agriculture. En ce qui concerne la rupture avec le milieu, je dois dire que c'est exact depuis longtemps, depuis des années, au syndicat des instituteurs et ailleurs, je pourrais citer par exemple l'expérience de Freinet des actes maritimes, nous demandons que l'enseignement soit adapté au milieu avec des lignes générales qui restent les mêmes pour l'ensemble du pays parce que nous ne voulons pas continuer cette opposition entre ruraux et citadins. mais nous non plus nous ne voulons pas. Nous sommes au contraire pour le rapprochement de ces deux fractions du pays, d'un côté 18 millions d'habitants ruraux, d'autre côté 22 millions en gros, n'est-ce pas, citadins. Et alors là, si vous me permettez, puisque j'étais rapporteur de la question de l'éducation rurale à la commission de l'angevin, je me permets de rappeler les principes essentiels jusqu'à 13 ou 14 ans, même enseignement avec les adaptations locales que je viens d'indiquer, de 13 à 15 ans, la création d'une école cantonale réservée aux ruraux et permettant de leur donner tous les enseignements théoriques et même les démonstrations pratiques avec une véritable ferme à côté qui sont nécessaires à ces ruraux. Voilà donc une archive de 1950. On voit qu'on s'étripe un peu entre spécialistes de cette question de l'enseignement en milieu rural. Voilà des gens qui sont nés à l'époque que vous connaissez bien parce qu'ils ont à peu près 60 ans à l'époque où ils parlent. Ils sont nés à la toute fin du 19e siècle. Jean-Claude Farsi, ils sont encore baignés dans cette naissance de la Troisième République mais également avec les transformations qui ont eu lieu à cause de la Seconde Guerre mondiale et des plans donc issus du Conseil National de la Résistance et d'autres choses autour de ces questions de l'éducation, égalité des chances, enseignement spécifique ou enseignement général sont des questions qui remontent là aussi au milieu du 19e siècle. Jean-Claude Farsi. Leur témoignage a ceci en commun qu'il constate qu'il n'y a pas d'enseignement spécifique pour l'agriculture, pas de formation spécifique et il la réclame cette formation. Le représentant du Syndicat National des Instituteurs évoque les projets de la Ligue de l'enseignement, ça me rappelle les amicales d'anciens élèves que cette Ligue a mis sur pied à partir des années 1880 où elle a développé pendant les soirées dites récréatives quelques cours d'agriculture mais sans grand succès. En gros, l'agriculture, ça s'apprend auprès de ses parents. Ça s'apprend sur le tas. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de citadins qui voudraient devenir agriculteurs comme ça peut arriver aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de gens hors du monde rural qui pratiquent la question de l'agriculture puisqu'en gros, c'est quelque chose qu'on a dans le sang et on grandit auprès de son père. Vous expliquez très bien que dans les âges justement les âges du monde rural et en particulier des gens qui travaillent à l'agriculture, eh bien ça n'est évidemment pas l'adolescence qu'on la connaît aujourd'hui. C'est plutôt 7 ans qui compte parce qu'à 7 ans on peut être mis comme berger dans un champ tranquillement tout seul donc loin de ses parents enfin dans le village mais loin de ses parents d'une certaine façon et qu'il y a d'autres âges que les âges que l'on imagine les âges de l'adolescence et en particulier de l'enfance aujourd'hui pour pouvoir justement distinguer la façon d'évoluer dans la société rurale. Jean-Claude Farsi. Oui, oui. Exactement. Le seul intérêt du développement scolaire de la Troisième République avant la Première Guerre mondiale ça a été de permettre à une petite minorité d'enfants issus du monde rural d'acquérir des connaissances suffisantes pour postuler à des emplois de chemin de fer à des concours oui ou à devenir employés de commerce dans les grandes villes. Donc ça a favorisé l'exode rural mais il reste toujours la séparation monde urbain monde rural. C'est vrai. Alors justement Nicolas Rénailly est-ce que ça a vraiment changé au final juste à cette question est-ce qu'on sort justement de son milieu rural quand on est fils d'ouvrier en milieu rural et quand le projet d'ascendance sociale pour l'un des inquiétés l'un de vos inquiétés ce serait de devenir fonctionnaire finalement ce serait un de ses rêves et puis qui n'aboutira pas d'ailleurs. Je ne sais pas comment réagir parce que c'est des questions très larges et le témoigne le petit documentaire évoque plein de choses l'archive évoque plein de choses il y a effectivement ce poids central de la famille c'est-à-dire que quand on est dans le monde agricole et c'est vrai très longtemps on ne peut rien mettre en place de spécifique qui vient de l'État parce qu'il y a la famille et on a l'impression que si on met en place une formation on va à l'encontre de la famille et des transmissions familiales et c'est quelque chose qui est toujours très fort dans le monde agricole puisque 8 agriculteurs sur 10 sont des enfants d'agriculteurs encore chez ceux qui s'installent aujourd'hui Autre chose qui était très intéressante dans cette archive il me semble que c'est la manière l'évidence avec laquelle on mentionne l'existence de deux types de savoirs savoirs théoriques et savoirs pratiques c'est très très fort et c'est quelque chose qui aujourd'hui dans les débats alors dernièrement on a un peu parlé des questions d'apprentissage mais c'est quand même quelque chose qui a été complètement enfoui depuis sous le collège unique les contre-coups du collège unique et de la politique des 80% d'une génération au bac et c'est assez fort de voir ça parce que ça n'est pas si vieux que ça pourtant c'était quelque chose de naturel pour ceux qui parlent à ce moment-là et pour le coup l'archive me semble parle du monde agricole mais plus généralement des ruraux c'est-à-dire des classes populaires où effectivement la notion de pratique d'apprentissage pratique est très très importante et c'est un peu ce qui a été ce qui a été difficile pour les jeunes que j'ai vu que j'ai enquêté c'est-à-dire que y compris certains agriculteurs c'est-à-dire c'est la course au diplôme et donc qui dit course au diplôme dit course au diplôme du savoir légitime du savoir intellectuel contre l'ordre pratique Jean-Claude Farsi il y a quand même une nouveauté dans le second 20e siècle c'est la naissance et le développement des lycées agricoles qui permet une formation à la fois théorique et pratique et donc dans un cadre type adolescence en dehors de la famille ce que laissait d'ailleurs entendre un des intervenants à ce débat de 1950 c'est-à-dire il faut à la fois les lignes générales qui sont nationales et puis des sortes de moments spécialisés donc avec la possibilité justement de ne pas couper ce monde définitivement ce monde rural du monde des gens là alors que ce genre de formation pratique et théorique dans des écoles spécialisées ne concernait que les instituts supérieurs au 19e siècle l'institut de Beauvais par exemple mais pour une élite de type capitaliste alors je vais vous proposer d'écouter une deuxième archive dans cette émission d'archives du mercredi donc dans le cadre de cette semaine consacrée donc à l'adolescence et à son histoire dans la fabrique de l'histoire et aujourd'hui à la question de l'adolescence en milieu rural une archive qui date de 1968 Séverine Liatar donc vous avez choisi sur les foyers ruraux voilà c'est la question des loisirs qui est explicité donc en Val-d'Oise comment un lieu dédié aux adolescents se met en place alors qu'au début s'appelle d'ailleurs Maison du Village et qui bientôt va s'intégrer justement dans dans ce cadre des foyers ruraux qui naissent en fait entre 1936 et 1946 et là donc c'est la directrice madame Barguil qui raconte donc la mise en place de cette maison du village à Brignancourt en Ile-de-France La maison du village à Brignancourt a une jolie histoire au départ ça se situe dans un bûcher il y en a encore dans les villages les enfants se regroupent autour d'une dame qui avait beaucoup de temps enfin à l'époque madame Agnès Boudier qui a été l'âme et la cheville ouvrière de tout ce qui s'est fait à Brignancourt et ses enfants pour s'occuper fabriquer de la vannerie avec un animateur très doué ses vanneries et bien il a bien fallu les vendre ne serait-ce que pour retrouver de l'argent pour continuer et c'est comme cela que les adultes ont été mis dans le coup ils ont trouvé que ces enfants avaient beaucoup de chance d'avoir un petit local pour se retrouver ils se sont dit mon dieu mais pourquoi pas nous alors on a cherché des solutions bien sûr on a pensé au wagon SNCF on a pensé à tous ce que l'on peut imaginer dans ces cas-là et finalement on a vu de plus en plus grand et un projet a été agréé par les sites qui ont leur mot à dire dans cette riant vallée de la Vionne et c'est actuellement la silhouette de la maison du village tout récemment j'ai été amenée à rencontrer monsieur Brachet et nous avons comparé les objectifs de cette maison du village qui était une association de la loi 1901 qui était indépendante et en comparant nous avons vu que les objectifs étant les mêmes il n'y avait donc pas de raison pour que la maison du village ne s'intègre pas dans les foyers ruraux et ils trouvent là ce dont elle a un besoin évident c'est-à-dire des ouvertures des possibilités de rencontres pour les jeunes elle a à donner elle a aussi à recevoir comme il s'agit d'un foyer rural cela sous-entend-il qu'il existe un certain nombre de barrières interdisant l'entrée des autres jeunes j'entends ceux qui ne sont pas des jeunes ruraux oh absolument pas au contraire je crois que l'avantage de ces foyers ruraux et leur but est premier c'est de permettre un brassage il est souhaité au départ et il est souhaité également par les jeunes il n'y a absolument aucune barrière dont on a gré qui se présente avec des intentions honnêtes évidemment et on lui donne une carte d'adhérent et à partir de ce moment-là il a le droit de participer à leurs activités de la maison du village du foyer j'espère que ce cycle 1968 aura beaucoup de succès je rappelle simplement aux auditeurs que l'inscription au cycle de formation de la maison du village de Brignancourt est de 20 francs et pour tout renseignement complémentaire s'adresser à madame Barguil maison du village de Brignancourt téléphone 466 41 40 68 et son cycle a eu beaucoup de succès mais peut-être pas dans le sens espéré par le speaker de la radio de l'époque donc qui parlait des foyers ruraux en Ile-de-France donc mode d'encadrement aussi de cette jeunesse qui se distingue progressivement Jean-Claude Farsi jeunesse rurale qui se distingue progressivement des autres classes d'âge on peut dater cette distinction justement progressive est-ce que c'est la seconde guerre mondiale l'après seconde guerre mondiale l'obsession de la jeunesse des années 30 et des années 40 qui fait que petit à petit effectivement eh bien on se dit ces jeunes-là qui grandissent avec leurs parents et leurs grands-parents il faudrait peut-être leur donner un avenir autre Jean-Claude Farsi non l'encadrement de la jeunesse est antérieur à la seconde guerre mondiale il commence au lendemain de la guerre de 1870 avec la création de sociétés d'associations sportives sociétés de gymnastique sociétés musicales et autres et il se développe en parallèle avec la peur au plan national d'une jeunesse urbaine et qui commence à faire parler d'elle violences juvéniles etc et ces associations sportives ces sociétés musicales et autres sont développées par les républicains mais aussi par le clergé pour encadrer les jeunes après l'école le cinéma par exemple aussi avec les possibilités et là aussi les catholiques prennent une bonne part dans cette question-là de voir des films des films honnêtes puisque là ce que précise bien l'interviewé de 1968 il faut que les jeunes qui s'inscrivent aient des intentions honnêtes Nicolas Reynaï sur ces questions-là en plus il y a quelque chose qui s'est passé entre disons la période dont parlent les années 30 dont parle Jean-Claude Farsi et puis les années 68 c'est que malheureusement les sociologues sont arrivés dans le monde rural et ça a mis la pagaille je voudrais citer le très bon livre collectif En France Rurale les enquêtes interdisciplinaires depuis les années 60 aux presses universitaires de Rennes dirigées par Bernard Payard Jean-François Simon et Laurent Le Gall qui racontent toutes les enquêtes pluridisciplinaires qui ont eu lieu dans ce monde rural que ça soit à Minot dans le Châtillonnet ou encore à Plozébête et on sait combien l'arrivée d'Edgar Morin et de son équipe à Plozébête en Bretagne a foutu la pagaille pourrait-on dire dans ce village de Plozébête qui n'en demandait pas moins parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un club de jeunes il a poussé les jeunes à créer un club de jeunes et donc à se séparer de leurs parents Nicolas Rénaï C'est une forme de mobilisation de la jeunesse qu'a fait Morin tout à fait et plus globalement les sociologues ne sont pas hors du temps ni hors de la société dans laquelle ils évoluent et effectivement il y a à cette époque me semble-t-il qui a été très étudiée par les historiens quelque chose de très fort qui se voit dans le monde rural avec tout ce développement des associations c'est quand même phénoménal tout ce qui se passe autour de la Jacques de la Jacques y compris dans le monde rural pour la Jacques bien sûr et puis dans les années 70 avec la construction des mille clubs les MJC et toutes ces choses-là Alors les mille clubs rappelez ce que c'est parce que c'est très important pour ceux qui comme moi ont grandi dans le milieu rural c'est donc une initiative du ministre de la jeunesse de l'époque je crois Maurice Herzog je connais très mal qui donc crée un peu partout des clubs de jeunes des clubs qui permettent justement d'encadrer les loisirs comme il y a des MJC qui s'installent en ville et bien on installe des mille clubs dans les régions rurales et c'est assez important parce que c'est une initiative qui vient de l'État et qui du coup va compléter tout ce qui peut exister ou remplacer ou se substituer à tout ce qui peut exister en matière de patronage qui s'était prolongé jusque-là donc qui est une forme de laïcisation des loisirs des ruraux et c'est quelque chose qui est très très fort dans les années 70 qui explique pour ce que j'en connais c'est-à-dire pour ce qui concerne la classe ouvrière qui explique que cette classe ouvrière soit à ce point mobilisée parce que tout simplement la classe ouvrière à ce moment-là a beaucoup d'alliés il y a beaucoup de jeunes qui sont issus du monde ouvrier qui connaissent une mobilité sociale qui vont rester dans le village parce qu'ils ont un avenir dans le village ou dans un village très proche et qui vont s'investir dans les institutions d'encadrement de la jeunesse et qui vont faire en sorte que cette classe ouvrière soit très intégrée et c'est par comparaison quelque chose qui évidemment manque terriblement pour la jeunesse des années 90-2000 Voilà alors vous avez évoqué et il fallait l'évoquer dans une émission comme celle-ci les encadrements donc liés en particulier au catholicisme et au christianisme la JAC la JACF la JACF parce que donc Jeannine Braget qui a fait partie de cette JACF donc les jeunesses agricoles chrétiennes féminines qui ont été créées alors la JAC elle a été créée en 1929 et la JACF en 1933 issu du mouvement de l'action catholique et donc évidemment le but initial des fondateurs de la JACF c'était bien d'évangéliser les campagnes et là donc un témoignage de 1900 donc de 1984 par contre pardon et donc Jeannine Braget était déjà à la JACF pendant la seconde guerre mondiale et après guerre dans mon village je faisais partie de ce qu'on appelait la JACF la jeunesse agricole chrétienne féminine depuis l'âge de 16 ans pratiquement puisque pendant la guerre on avait des activités des activités plutôt de solidarité pendant les de 16 à 20 ans c'était des activités vous savez pour envoyer des colis aux prisonniers ou bien envoyer du ravitaillement aux gens des villes enfin la JACF à ce moment-là avait un sens qui correspondait à l'époque plus de solidarité alors quand la guerre a été finie la JACF a un peu explosé comme quelque chose si vous voulez de la reconnaissance du milieu rural une sorte de une sorte de fierté d'être d'une profession d'un milieu et de témoigner dans ce sens alors là j'ai eu la possibilité de devenir permanente de la JACF c'est-à-dire d'avoir un rôle départemental et j'ai accepté et j'ai laissé mon travail d'assistante sociale pour accepter le plus important c'était d'avoir un vélo et de courir la campagne pour se rencontrer et en quoi consistait votre rôle alors là il faut se dire qu'on partait du milieu rural avec le milieu rural surtout agricole mais enfin le milieu rural quand même avec ses problèmes et on essayait de faire évoluer les jeunes vers plus de responsabilité plus de joie de vivre plus de fierté de leur situation de leur état alors ça égalait donc toutes sortes d'activités il y avait des activités par exemple de danse de chant de loisirs il y avait des activités professionnelles puisqu'à l'époque il n'y avait aucun organisme professionnel sur le plat agricole de sorte que nous faisions des semaines rurales où on apprenait la cuisine la couture tout ce qui touchait à la vie rurale et les activités c'était nous qui les créés enfin on créait celles dont on avait envie il y avait bien un mouvement national avec des grandes directives avec ce qu'on appelait des campagnes d'années mais c'était quand même nous qui décidions chez nous ce qu'il fallait faire pour avancer pour évoluer il y avait un encadrement religieux très strict ? alors oui et non au départ certainement parce que la lausère d'ailleurs il n'y a pas que la lausère on pourrait prendre toute la France et la lausère étant très religieuse les prêtres étaient nombreux donc avaient un rôle important mais le mouvement nous avait quand même aidé à ne pas si vous voulez être des instruments mais au contraire à penser par nous-mêmes et c'était quand même nous qui dirigeions le mouvement les prêtres avaient un rôle de conseil Jean-Claude Farsi vous êtes historien donc de ce monde rural mais également de la question de la criminalité à partir de quand s'étant méfié de cette énergie adolescente dans ce monde rural on expliquait tout à l'heure que la communauté rurale au 19ème siècle et puis dans l'optique plus ancienne donc des bachelories par exemple qui avaient lieu en Poitou confiaient certaines tâches organisation des fêtes organisation des rixes avec les villages voisins donc à cette jeunesse qui était donc bouillante puisque on l'a considéré comme bouillante à partir de quand s'étant méfié de cette jeunesse bouillante pour pouvoir en se disant il faut l'encadrer d'une certaine façon il faut toute cette énergie on fasse attention à ce qu'elle ne devienne pas une énergie de révolte Jean-Claude Farsi c'est difficile de répondre à cette question il n'y a pas de date particulière parce que la périodisation de l'histoire de la jeunesse rurale dépend étroitement du milieu dans lequel elle s'insère dont elle émane donc les communautés villageoises donc le caractère bouillant il est parfaitement admis par les communautés rurales par contre ce sont les notables l'État l'Église qui le tolèrent de moins en moins et donc il y a un moment où ça devient de plus en plus contraint pour justement en particulier pour ces fêtes pour ces exactions pour ces sorties disons d'une certaine violence rurale hors de la norme quoi en gros on considère que c'est à partir des années 1860 fin du second empire que l'État commence à prendre davantage de contrôle sur ces jeunes et que disparaissent assez rapidement les violences et les turbulences dans son monde rural et donc il y a une sorte de concurrence entre l'État en particulier sur la troisième république ses représentants et puis de l'autre côté l'Église et ses représentants pour pouvoir justement jouer sur cet encadrement possible de cette jeune âme et sur cette canalisation de l'énergie une concurrence plutôt une complémentarité entre au niveau des sexes puisque les garçons c'est le rôle de l'école des associations sportives etc et ce qui reste à l'Église ce sont les jeunes filles avec des associations pas encore vraiment les ancêtres de la jeunesse agricole chrétienne puisque quand on parle des enfants de mari ou des filles de la Vierge à la fin du XIXe siècle là c'est vraiment le rôle du curé qui est fondamental et qui laisse très peu de liberté aux jeunes et j'entendais le mot danse on pratiquait des danses c'était pratiquement exclu sous la tutelle du curé dans les associations catholiques de la fin du XIXe siècle parce qu'il y a tout de même dans cette adolescence aussi la question de la sexualité qui entre en ligne très contrôlée et donc qui est extrêmement contrôlée très contrôlée contrôlée par l'État et par l'Église ou par les deux et par les familles Nicolas Rénailly sur les changements donc possibles entre la fin du XIXe et la fin du XXe que vous avez étudié en tant que sociologue dans ces questions-là ça va être compliqué de faire un tel grand écart mais je pense que ce qu'il y a de très important ce qu'a étudié Charles Suot ou Denis Pelletier autour du catholicisme c'est ce qu'on a appelé le gauchisme catholique c'est-à-dire tous ces prêtres ouvriers notamment mais au-delà de ça les changements aussi dans les petits séminaires dans les grands séminaires issus eux-mêmes de l'action catholique tout à fait et qui vont en partie politiser les campagnes pour le dire rapidement il y a une forme de politisation qui passe par les prêtres et puis l'autre chose comparativement sur la question des faits il me semble que effectivement dater est très compliqué notamment il y a toujours des formes festives qui sont villageoises vous l'avez bien rappelé Jean-Claude Farty etc et ça passe très bien quand la jeunesse s'intègre à ce genre de festivité que ce soit un bal des sapeurs-pompiers le 14 juillet un tournoi de pétanque etc où il y a des formes de libations qui sont intergénérationnelles le problème c'est quand il y a une crise économique qui va amener une forme de dérédiction et du coup la jeunesse va s'émanciper de ces formes festives aussi et avoir des formes d'alcoolisation ou d'usage de drogue qui vont être solitaires et non plus intergénérationnelles et là effectivement il y a une opposition entre générations qui se met en place c'est Brignetta parce que juste pour revenir Jean-Claude Sarsi vous expliquez bien que en fait justement les jeunes les adolescents ont un peu la charge d'animer puisqu'on parle d'intergénération la veillée en fait c'est un peu sur eux que repose cette idée enfin pendant justement j'imagine les soirées pendant le premier 19e siècle mais progressivement au fil du 19e ils s'émancipent de la veillée bon ils ont toujours le rôle de comité des fêtes mais un comité des fêtes qui se concentre de plus en plus sur la seule et unique fête patronale et bon sous diverses formes c'est eux qui organisent ces fêtes mais un exemple important sur le plan de la périodisation l'impact de l'exode rural dans le dernier quart du 19e siècle fait qu'il y a de moins en moins de jeunes pour animer cela et l'impact de la grande guerre de 14-18 est fondamental la meilleure preuve c'est que les comités des fêtes au lendemain de la première guerre ce sont les anciens combattants qui prennent le relais des jeunes ce qui change beaucoup de choses effectivement Jean-Claude Parcy tout de même on accepte de cette jeunesse et de cette adolescence on accepte donc une certaine bousculade pourrait-on dire des classes plus âgées une bousculade qui est réglementée dans un certain cadre mais on n'accepte pas que cette bousculade aille plus loin en particulier du côté de la révolve vous êtes intéressé à la question de la révolte politique dans le milieu rural vous êtes dit ben voilà force de la jeunesse révolution on ne cesse de dire avec les révolutions du monde arabe aujourd'hui que c'est l'adolescence et c'est la jeunesse qui pousse justement les classes les plus âgées alors vous dites quand on s'intéresse à la France du 19ème siècle méfiance méfiance ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui sont les plus actifs dans les révoltes ou dans les révolutions oui cette jeunesse ne participe guère aux révoltes politiques notamment par exemple en 1848 ou surtout lors de la protestation contre le coup d'état de Louis-Napoléon de 1851 donc on a regardé les statistiques des personnes arrêtées par âge et on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de surreprésentation de jeunes pas de révolte politique pas de révolte sociale non plus je ne vois pas parmi les jeunes qui constituent la majorité du prolétariat rural de grèves importantes au 19ème siècle alors ça n'est pas vrai évidemment au 20ème puisque vous avez travaillé sur le milieu ouvrier rural en Bourgogne Nicolas Rénailly comment cela s'installe-t-il d'une certaine façon parce qu'il y a des partis politiques qui viennent parce que les syndicats s'installent et pas simplement des syndicats ruraux qui comme la jeunesse ouvrière ou la jeunesse catholique disait voir juger agir mais des syndicats qui ont des mots d'andre encore plus révolutionnaires rouge tout à fait dans les sites que j'ai pu enquêter là où j'ai pu à chaque fois c'est des villages ouvriers le moment c'est quand même 36 le front populaire et l'arrivée d'une section de la CGT qui va dans les usines dans les ces petites usines de quelques centaines de salariés mais où ça va vraiment changer la donne peut-être plus que 68 encore dans le temps des générations après c'est là dans ces années 36 que se met en place ce qu'on pourrait appeler ce qui est très important dans le monde rural un syndicalisme familial c'est-à-dire qu'il va y avoir il y a des familles de rouge il y a de père en fils on va tenir la section CGT ou du moins se transmettre quelque chose ce qui ne veut pas dire qu'on est fermé ou en extérieur les mutations vont faire en sorte qu'on va être très ouvert à l'arrivée de nouveaux qui sont mobilisés mais effectivement il y a cette forme pour que le syndicalisme perdure il faut qu'il soit ancré dans les familles Alors justement puisque vous parlez de syndicalisme ouvrier en milieu rural Nicolas Rénailly on a retrouvé dans les archives en 2004 une archive de 2004 qui évoque justement cette question des ouvriers en milieu rural Oui c'était une émission à laquelle vous aviez participé Nicolas Rénailly ce serait plutôt à vous de la présenter cette archive c'était une émission de France Inter L'Histoire et moi L'Histoire et moi oui tout à fait de Sandrine Mercier qui est une émission estivale où en fait l'idée c'était tout simplement à partir d'un témoignage singulier un dialogue entre un un chercheur en sciences humaines et puis un inconnu des archives pourrait-on dire qui un petit dialogue entre les deux pour essayer de raccrocher la grande histoire et donc là c'était Sébastien donc Sébastien Marie que je connais de longue date qui témoignait qui se posait des questions de cette histoire justement de l'héritage des ouvriers et des fils d'ouvriers en milieu rural Je m'appelle Sébastien Marie j'ai 30 ans je vis à Lacan en Côte d'Or un petit village de 650 habitants je travaille dans le bâtiment je suis peintre intérieur et dans cette campagne il y a aussi des usines et dans cette campagne voilà il y a une grosse usine surtout il y a eu une grosse usine à l'époque qui tourne toujours qui fabrique des gazinières donc moi mon père a travaillé à l'intérieur jusqu'en 1980 date à laquelle il est décédé Et votre père est mort à l'usine ? Oui mon père est mort à l'usine Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Une crise cardiaque j'ai eu mon grand-père mon arrière-grand-père donc 4 générations qui ont travaillé dans cette même usine mon père était responsable il était chef d'équipe au point de vue montage tout ce qui était gazinière à l'époque gazinière une marque très réputée Et votre grand-père ? Et mon grand-père était monteur sur des chaînes sur des chaînes de montage J'aimerais bien essayer de comprendre le pourquoi qu'est-ce qui a incité les enfants de mon grand-père mon arrière-grand-père jusqu'à mon père à aller travailler là-bas le pourquoi essayer de comprendre ça Et vous vous avez grandi autour de cette usine comment ça se présentait ? Eh bien l'école se situait à une centaine de mètres de l'usine 100-200 mètres de l'usine Oui on a grandi autour de l'usine on voyait les bus de ramassage qui passaient récupérés dans les villes aux alentours les ouvriers pour les emmener donc ça tout ça on y a vu l'usine s'adaptait par rapport aux horaires de l'école donc à la sortie de l'école les ouvriers sortaient aussi donc c'est là que j'ai des souvenirs par rapport à mon père qui me remonte à la maison Parce que vous habitiez donc juste à côté de l'usine vous étiez logé par l'usine ? On était logé par l'usine oui tout à fait donc on était dans des ils avaient fait fabriquer dans les années 1930 des cités enfin ce qu'on appelle nous des cités c'est des des grosses maisons où il peut recevoir jusqu'à quatre familles avec un petit terrain autour donc oui on a grandi à côté de l'usine Voilà donc ce témoignage de Sébastien Marie dans une émission de 2004 L'Histoire et moi de France Inter et vocation justement de cette jeunesse particulière dans le milieu rural qui est la jeunesse ouvrière et qu'on oublie très régulièrement Nicolas Reina ici il n'y avait pas votre bouquin et certains travaux comme les vôtres et bien on oublie généralement que ce milieu rural n'est pas composé que de paysans Tout à fait et même si c'est compliqué à chercher c'est de très longue date en fait que le monde rural est rempli de Les travaux de Jean-Luc Maillot montrent effectivement que souvent cette petite entreprise rurale est aussi une petite entreprise rurale où à côté on fait autre chose on fait un peu de ferronnerie on fait un peu de choses Tout à fait il y a une forme de puéractivité très très forte Pour le cas de Sébastien et de ce qu'il raconte effectivement ce qui est très important dans son enfance à lui c'est les cités c'est-à-dire qu'il y a une forme en plus d'être orphelin de père à l'âge de 6 ans il y a une forme de sociabilité juvénile qui se crée une solidarité entre familles dans la cité qui vont être très très fortes dans sa socialisation Et une socialisation qui se fait peut-être différemment de ceux qui vivent dans la même ville ou le même petit bourg mais qui eux ne sont pas dans ces cités aussi parce que ça fait des distinctions à l'intérieur du même cité Tout à fait Jean-Claude Farsi sur ces points et en particulier sur la nécessité de rendre au monde rural la complexité qui est la sienne et traditionnellement depuis très longtemps il y a eu des forges il y avait des choses qui se passaient dans ce monde rural déjà dès le 18ème siècle même si effectivement le travail de la terre était primordial il y avait des choses à côté Oui c'est tout le problème de l'industrie rurale mais qui est progressivement concurrencée et qui doit céder la place devant la concurrence des grandes entreprises urbaines le 19ème siècle Et le passage C'est le passage de l'industrie rurale qui périclite rapidement à l'industrie urbaine dans les villes Cela dit dans les campagnes il y a aussi une part importante d'artisanat rural de forgeron maraîchaux ferrants etc qui est tailleur et tout cordonnier sabotier qui travaille pour la consommation de la population rurale et pour la fabrication des outils l'entretien des outils du matériel agricole Mais qui n'est pas comme le décrit Nicolas Rénaï totalement séparé justement de ce monde rural Non non il y a une intégration La vraie différence c'est qu'effectivement au 20ème siècle Nicolas Rénaï et bien effectivement il y a deux filières pourrait-on dire dans le même club de foot on est soit fils d'ouvrier soit fils de paysan mais on n'est pas forcément C'est peut-être pas aussi marqué que ça mais quand même c'est vrai qu'il y a une forme d'entre-soi très fort surtout quand on écoute ce genre de personnage comme Sébastien où c'est vraiment un ouvrier qui à l'école va être dans une logique de contre-culture à la Willis à la Paul Willis c'est-à-dire contre-culture scolaire c'est la culture manuelle qui va absolument affirmer donc dans le collège unique il va redoubler deux fois la sixième deux fois la cinquième et puis il va finir en lycée technique et là enfin il va s'épanouir mais il y a d'autres formes d'enfants d'ouvriers qui eux vont plus essayer de participer à cette aspiration à la culture légitime et qui vont eux avoir des formes d'ouverture culturelle plus précoces je ne sais pas que Sébastien n'en a pas mais c'est peut-être arrivé plus tard dans sa trajectoire il y a des jeunes enfants d'ouvriers qui ont cru dans cette aspiration scolaire et qui se sont ouverts à d'autres milieux sociaux on parle beaucoup des agriculteurs là mais aussi tous ceux qui peuplent le monde rural c'est-à-dire les professions intermédiaires la petite bourgeoisie la bourgeoisie rurale aussi il faudrait s'intéresser Jean-Claude Farsi à la position des familles par rapport à cette question de la promotion sociale par la culture légitime dont parle Nicolas Rénaï en milieu rural ça doit être très intéressant que de savoir si les parents acceptent la proposition de l'instituteur ou du professeur la refusent demandent le maintien près d'eux de leurs enfants ou au contraire acceptent qu'ils partent en internat à la ville à partir du moment où c'est possible y compris pour les classes les moins favorisées de ce monde rural Jean-Claude Farsi c'est très intéressant sans aucun doute mais malheureusement ça ne se pose guère pour le 19ème siècle pour la période que j'ai étudiée sauf dans les dernières décennies du 19ème siècle où il y a la possibilité de partir à la ville et de travailler un peu dans le tertiaire ou dans les usines de la banlieue parisienne ou des grandes villes et du moment peut-être aussi de bascule où pour des raisons économiques les parents peuvent accepter parce que la mécanisation est là parce qu'on a peut-être moins besoin de bras ou parce qu'on a peut-être une aisance financière un peu plus grande peuvent accepter le départ des aînés ou des cadets vers la ville dans d'autres emplois que les emplois ruraux ils peuvent l'accepter parce qu'ils sont contraints à la fin du 19ème siècle c'est surtout la grande crise agricole qui pousse une partie des jeunes à quitter l'exploitation toutes les études sur l'exode rural montrent que ce sont les jeunes qui partent et c'est eux qui finalement permettent la restructuration de l'agriculture indirectement il y a ceux qui partent il y a ceux qui reviennent il y a des respirations entre le lointain et le proche est-ce que racontait dans une archive de 1996 des nuits magnétiques Séverine Niatin Colette Félousse quand elle s'était rendue dans les Corbières voilà elle a rencontré des très jeunes filles qui vivent qui vivent à Roquefort-des-Corbières on peut imaginer un village un peu perdu et qui s'enthousiasme à l'approche des balles des balles qui se déroulent l'été généralement et on discute justement de ceux qui viennent pour les balles mais qui repartent ensuite pendant l'hiver de savoir qu'il y a un ball quoi ça nous on aime bien on aime bien quoi c'est c'est pas tout le temps dans l'année c'est juste l'été alors c'est pour ça il vaut mieux s'amuser un peu et puis bon nous on passe l'été avec des des étrangers ils viennent des fois de Toulouse de Suisse et on s'amuse bien avec eux quoi des petites histoires d'amour non 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 mais ils sont sympas quoi c'est juste des amis mais bon l'hiver on se remémore des bons souvenirs et c'est agréable quoi c'est agréable ça nous met en forme quoi et c'est reparti pour des heures quand on en parle il y a surtout les bons souvenirs qui reviennent comme par exemple le soir quand on se prépare pour aller au bal alors on est quelques filles bon à telle heure on va chez l'une on va se maquiller tout ça on va se préparer puis quand on arrive au bal il y a des garçons qui nous attendaient on s'éclate c'est le délire quoi c'est vrai ouais et vous les revoyez les garçons pendant l'hiver ou pas non c'est juste ah oui il y a quelques vacanciers qui viennent pendant pendant les vacances ou bien pendant les jours de fête des trucs comme ça mais à part ça je me souviens on avait des copains de bourges et puis bon ils peuvent pas venir ça fait trop loin quoi alors on est dans leur téléphone ça suffit quoi formidable histoire à raconter que la désenclavement lié aussi à l'invention du chemin de fer l'invention des moyens de transport l'invention des nouveaux moyens de communication la téléphone le téléphone et la télévision et internet depuis Nicolas Réanay on sent effectivement quelque chose qui n'est pas propre d'ailleurs à ce milieu rural qui est le propre de chacun d'entre nous dans sa vie c'est l'ennui comment gérer cet ennui comment faire en sorte que ces moments passés sur la place du village entre jeunes ne trahissent pas un ennui mais deviennent quelque chose de fécond c'est une des questions que se posent ces jeunes j'imagine oui c'est intéressant l'entémoignage que j'ai trouvé vraiment particulier c'est la force de l'interrelation ce ne sont vraiment pas des jeunes qui sont isolés bien sûr même s'ils sont au quotidien et toute l'année dans leur village qui est forcément puisque c'est un village peuplé de peu de jeunes il y a ce qu'elle appelle les copains de Bourges il y a ses étrangers de Toulouse ou de Suisse voilà et donc ça vit ça bouge et ça permet un peu d'aller à l'encontre de cette image du monde rural qu'on perçoit toujours parce qu'on est tous des intellectuels urbains etc pas tous ou ici du monde rural dans tous les cas enfin en même temps ce qu'elle dit c'est que ça bouge l'été mais ça fait des bons souvenirs pour l'hiver si vous avez entendu que l'hiver ça bouge un peu moins quand même Jean-Claude Farsi ça vous fait réagir cette question là oui moi je pense surtout à la somme de travail que les jeunes doivent accomplir au 19ème siècle il ne leur reste guère que la fête patronale et le dimanche après-midi pour avoir un peu de loisir et alors le bal c'est un marqueur excellent de l'émancipation des jeunes parce qu'on a le bal collectif sous la surveillance du public villageois au début du 19ème on a le bal pratiquement privé organisé par les jeunes à la fin du 19ème et on a les danses collectives au début et les danses privées par couple à la fin et on a le bal déconscrit dont j'étais un des derniers organisateurs dans mon propre village c'était au début des années 80 le bal déconscrit moment très important de la vie de l'adolescence et de la jeunesse rurale je conseillerais donc la lecture de votre livre Nicolas Rénailly Les gars du coin enquête sur une jeunesse rurale qui est publiée aux éditions de la découverte j'ai cité tout à l'heure le livre collectif sous la direction de Bernard Payard Jean-François Simon et Laurent Le Gall en France rurale les enquêtes interdisciplinaires depuis les années 60 qui racontent comment justement sociologues, anthropologues et historiens et géographes se sont plongés sur cette France rurale pour la raconter la décortiquer c'est aux presses universitaires de Rennes et qu'est-ce qu'on peut citer de vous disponible puisque votre livre n'est plus disponible sur la jeunesse rurale au 19ème siècle Jean-Claude Farsi un dernier ouvrage qu'on peut lire de vous en co-direction avec Jean-Jacques Clerc une histoire du juge d'instruction approche historique tout ça pour dire que vous êtes aussi spécialiste de la criminalité et que vous travaillez avec ce excellent site qui s'intitule Criminocorpus d'autres périodes justement